Bonjour, voici la leçon 17. Premièrement, comment exprimer le but ? On écrit tout simplement pour suivi de l'infinitif. Exemple, je reste à la maison pour éviter le coronavirus. Éviter est un infinitif. Je vais chez le coiffeur pour être bien coiffé. Être est un infinitif. Vous faites des exercices pour apprendre le français ? Apprendre est un infinitif. Les pronoms COI, complément d'objet indirect. Me, te, lui, nous, vous, leur. On utilise ces pronoms avec des verbes comme Demander à, dire à, donner à, parler à, répondre à, téléphoner à. Exemple, Adam me téléphone. En place de Adam téléphone à moi, Marité. Marité te répond. En place de Marité répond à toi. Sam lui écrit. En place de Sam écrit à son père ou à sa mère ou à son frère. Vous nous parlez en place de vous parlez à nous. Je vous pardonne en place de je pardonne à vous. Fatima leur parle. En place de Fatima parle à ses enfants. Vous pouvez me demander quelque chose. Troisième partie. Leur ou leur avec S. Même prononciation. Attention. Le professeur parle à ses étudiants. Il leur parle. C'est un pronom complément d'objet indirect. Donc, on écrit leur sans S plus le verbe. Les enfants aiment voir leur grand-mère sur Skype. Donc, leur plus le nom, la grand-mère. Leurs livres sont lourds. Là, c'est un adjectif possessif pluriel. Leur avec S. Donc, on écrit leur avec un nom. Eh bien, c'est fini. Travaillez bien. C'est un peu difficile aujourd'hui. À bientôt. À demain, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada